Hey gang, sans épisode ? Wouhou ! Hey, merci beaucoup de me suivre depuis plus de 5 ans dans ma chaîne Accro les Jeux. Merci énormément de me suivre dans mon prochain Accro les Jeux. Et aujourd'hui j'ai décidé de me gâter un petit peu, je vais vous parler de Poker Nights at the Inventory 2. C'est un jeu de Poker créé par la compagnie Telltale Games, oui oui, les créateurs du jeu Back to the Future et The Walking Dead. La grosse différence ici dans ce jeu comparé aux autres jeux Poker, ce sont vos adversaires. Vous n'allez pas affronter des mails du Poker ou des no-names, vous allez affronter des personnages comme Brock Samson de Adventure Bros, Claptrap de Borderlands, Ash de Evil Dead et Sam de Sam & Max. C'est un peu comme si vous regardez vos personnages de YouTube qui jouent une gang de poker ensemble et que vous participez vous-aussi. Dis-moi Ben, pourquoi tu piques uniquement une gang de poker ? Ben, j'avais envie de passer une soirée ben relax avec mes chums à jouer au Pepeu Pepeu et à BoiTedry. Ça fait du bien une fois de temps en temps. Ben, c'est toujours mieux que de jouer à Justin Bieber Always Be Mine. Ben, comment ça que tu as ce jeu-là chez vous ? Ouai, comment peut-être pour te procurer ce jeu de merde là ? Vous ne voulez pas le savoir, je pense. Je ne sais pas. Moi, je ne sais. Non, non. Vous ne voulez pas le savoir. Donc, vous allez vous rendre compte que le jeu que vous allez jouer, ce n'est pas juste un jeu de poker, mais également un jeu où vous allez remarquer les interactions avec les personnages. Il y a énormément de dialogue entre chaque personnage pour que ça ne devienne pas redondamment. Comme une vraie game de poker. J'avais aimé mes études. Pourquoi je ne les ai pas oubliés ? C'est pas Télécave. Je vais en la seconde opinion là-dessus. Télécave. Ben, on chie. Les interactions sont la clé de la jouabilité, car même vos personnages vont discuter avec vous. Vous allez connaître plus leur vie de fou, mais également pouvoir déceler leurs faiblesses et même détecter leurs bluffs. Le jeu a des belles qualités. Le jeu des acteurs est vraiment incroyable. Le plus surprenant, c'est le personnage de Ash qui n'est pas fait cette fois-ci par Bruce Campbell. Mais son acteur reproduit très fidèlement la voix de l'acteur. Sinon, on retrouve également l'ivoire originale de Claptrap et de GLaDOS de Portal, qui rajoute un petit côté authentique. Lorsque vous gagnez des tournois, on vous récompense avec des jetons de jeu qui vous permettront de débloquer des nouvelles tables, des nouvelles cartes, ainsi que des jetons. Lorsque vous réussissez à acheter un ensemble complet d'un jeu, on vous débloque automatiquement une nouvelle salle avec des nouvelles interactions entre les personnages. Vous pouvez également gagner des itens exclusifs pour Borderlands 2 si vous réussissez à gagner quelques tournois. Le jeu possède également quelques défis. Pour commencer, il n'y a aucun moyen d'avoir un cours d'apprentissage du jeu. On vous lance directement dans le jeu, ce qui peut effrayer les débutants. Il existe certainement les règles écrites du poker, mais vous savez d'habitude ce qu'on fait avec les règles. Il n'y a également aucun moyen de jouer en ligne ou de jouer avec plusieurs personnes, ce qui est dommage pour un jeu complet comme celui-là. C'est un excellent 5$ investi et je vous avoue que pour moi, j'ai eu vraiment du plaisir à jouer à ce jeu-là. Et c'est pour ça que j'y donne une note de 8.5 sur 10. C'est un excellent jeu téléchargeable. Achetez-le tout de suite pour 5$ et des heures et des heures de plaisir à avoir avec ce jeu-là. Vous allez être fiers d'avoir investi un 5$ pour ce jeu-là. Et j'espère fortement que la compagnie va sortir un troisième jeu prochainement. C'est Alivec Bell, merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine. Salut tout le monde! En tout cas, moi je vous dis que c'est RoboWare. C'est pas comme la longue fois que Bella est venu. Comment ça? Ben, c'est parce que, imagine-toi longue à la cave, il pensait que chips, ça voulait dire croustilles. Fait qu'il a mangé toutes mes chips de 50 piastres. Aïe, c'est pas croyable. J'ai jamais vu quelqu'un manger 500 piastres de chips, je vais te dire. Hé Alpha, j'entends-tu parler de tu chercher quelqu'un pour remplacer le lambda à l'estalière. Comment tu... c'est quoi les qualificatifs pour être en stagiaire? Ça c'est simple, tu fais ce que je dis, puis tu fais manger un petit matin à l'aïeuse. Et en échange de quoi? J'offre à mes esclaves un excellent produit de qualité. Donc, es-tu en train de me dire que t'es en train de passer ton vieux stock de marbre? C'est à peu près ça, ouais. Puis c'est probablement pour ça que tu seras fait un même ostagiant. En tout cas, moi, je me suis point d'une couille molle, et j'y vais tout dedans, hein? All in. What she said. When she did call me back. Casse. Bastain de casin, vous êtes fait avoir par ma super technique de bluff. Ben bravo, c'est comme les deux ch'tons. Et euh, eh, c'est mis bien, c'est mis. Ah, fuck, man, j'ai bâti. La sœur Alpha est éliminée du tournoi. Hey, un petit 16, là. Compte-moi dans un calembeau, question que je te tape sur la gueule, puis je me défoule un peu. Non! C'est un calme. C'est un calme.